Salut mes amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais très très bien. Mes chers amis, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube Anastatec. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application Android TV très simple mais tellement pratique. Cette application va vous permettre de pouvoir regrouper toutes les applications en un seul endroit, une sorte de launcher, et permettre de vous faire apparaître même les applications qui ne sont pas en raccourci comme celle-ci que j'ai derrière moi sur Android TV. Ne bougez pas et restez jusqu'au bout de la vidéo. Mes amis, avant de faire quoi que ce soit, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu. Ce petit pouce bleu est très important pour le référencement de ma chaîne YouTube. Première chose à faire, il faut aller directement sur le Play Store disponible sur votre box CV Android. Cette application est bien entendu compatible Android TV, Google TV et tout type de système qui utilise Android. Alors, on va aller chercher l'application qui est juste là, moi, que j'ai mis directement en raccourci, qui s'appelle Desktop Launcher. Alors, vous allez taper directement dans le Play Store. Cette application, elle est disponible sur le Play Store officiel. Hop. Desktop. Voilà. Launcher, la voici, celle-ci. Vous allez cliquer dessus, la voilà, hop. Et moi, je l'ai déjà installée. Une fois installée, on va l'ouvrir. Donc, dès que vous l'ouvrez cette application-là, vous avez toutes vos applications qui apparaissent directement ici. Donc, ça va permettre de pouvoir faire apparaître toutes les applications, même celles qui ne sont pas officielles, dont le logo, dont la briquette n'apparaît pas dans votre menu principal. Je vais vous donner un exemple très, très simple. Cette application, ont une application B4G, n'apparaît pas directement dans les applications, dans les raccourcis de Google. Grâce à ce launcher, celle-ci apparaît. Alors, à droite, vous avez un petit menu réglage. Et là, vous pouvez choisir le nombre d'applications que vous pouvez mettre. Voilà. Puis, vous allez rajouter des applications. Et puis, vous allez en avoir. Vous voyez, donc, j'ai beaucoup plus d'applications qu'il y avait au départ. Donc, ça va permettre de pouvoir mettre toutes les applications dont vous avez besoin, directement de celles dans le char. L'avantage de cette application, c'est de pouvoir directement mettre en raccourci celles qui ne sont pas officielles, ou celles qui n'apparaissent pas dans le menu principal de votre box Android. Donc, c'est une application très simple, mes amis, très rapide à utiliser, mais qui est vraiment très, très, très pratique. Voilà, mes amis, cette vidéo est terminée. Donc, c'est une vidéo très, très rapide. C'est une application qui est très simple. Et voilà, je vous l'ai donc présentée. Elle est dispo sur le Play Store officiel. Et elle est vraiment très pratique. Elle vous permet de pouvoir mettre en raccourci toutes les applications, même celles qui ne sont pas officielles, tout simplement. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaise ou pas. D'autres arriveront, bien entendu. En attendant, prenez soin de vous. Et je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada